Aujourd'hui vidéo pour vous présenter les différentes étapes pour faire une peinture sur un élément de carrosserie, que ce soit sur votre voiture ou sur votre moto. Moi j'ai pris l'exemple du garde-boue de mon SV650. Pendant que je filmais, je n'ai pas fait d'introduction particulière. Je vais reprendre les explications juste après le nettoyage. Donc bon visionnage à vous. Après un bon coup de nettoyage, on voit que la couleur était quand même jolie, le garde-boue n'est pas autant abîmé que ce que je pensais. Donc normalement si je ponce tout ça, je devrais avoir une surface bien lisse. Et je n'ai aucune raison d'avoir besoin de mettre du mastic. Enfin je n'aurais pas de trou à boucher. Donc là ce que je vais faire, je vais poncer. Je vais commencer à poncer au grain 300 je pense. Puis après je vais descendre jusqu'à faire grain 500 à l'eau, puis 800 à l'eau. Puis après je passerai à une première couche d'après plastique. Parce qu'il y a pas mal d'endroits où il va y manquer, il n'y aura pas de peinture. Donc pour que la peinture adhère bien, je vais mettre de l'après plastique. Donc je vous montre tout ça. Alors après ponçage et après dégraissage, voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai un bon état de surface. Donc ce que je veux dire c'est que tout est bien lisse. Je n'ai pas eu besoin de mastiquer. Parce que toutes les petites crevasses, surtout les points un peu foncés qu'on a là, Voilà, ces parties-là, en fin de compte, les rayures n'étaient pas très profondes. Donc ça a été assez facile. J'ai bien poncé toute la surface. Et donc là, je vais utiliser un primaire pour plastique. Je vais surtout en mettre sur toutes les parties noires, en fait, sur tout le plastique. Pour que la peinture, enfin, pour que la première couche de peinture adhère bien. Donc là, je vais mettre une fine couche. On va attendre 10 minutes. Et puis après, on passera à la première couche de primaire. Je vais passer à un après, un après garnissant. Donc celui-ci, il est plus épais qu'un après classique. Et en fait, il permet, moi je l'aime bien, parce qu'il permet en fait de te donner un aspect vraiment, un état de surface vraiment très très lisse. En bouchant facilement toutes les petites rayures qu'on peut avoir sur la partie qu'on veut peindre. Donc là, j'ai obtenu le résultat que je voulais. Donc c'est-à-dire bien, bien, bien lisse. J'ai du mal, l'appareil photo, il a du mal à faire le focus. Mais voilà, vraiment quelque chose de lisse. Ça me permet aussi de corriger un peu les imperfections. Là, par exemple, il y avait une petite bulle. Alors ben, je l'ai poncé jusqu'à avoir quelque chose de très lisse. C'est pour ça que cet après épais permet de faire ça, permet de poncer un petit peu. Sur ce garde-boue avant, je vais mettre deux couleurs. Je vais faire deux traits argentés, en fait, qui vont passer au centre du garde-boue. Et puis sur les côtés, on sera bleu. Donc je vais faire deux couches sur la partie centrale du garde-boue, sans aller chercher dans les coins, parce que ce n'est pas mon objectif. Après, je vais y repart dans bleu. Donc là, je vais vraiment faire des passes, comme ça, pour recouvrir le garde-boue. Donc là, c'était la dernière couche de peinture. En fin de compte, j'en ai mis trois. Tout simplement parce que je n'avais pas une bonne couverture, surtout sur cette partie-là du garde-boue. Parce que l'objectif, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on peint, ce n'est pas la peinture qui doit donner le brillant. C'est vraiment le vernis. La peinture, c'est vraiment pour qu'on ait une couleur homogène. Donc là, je vais laisser sécher toute une nuit. Parce que je pourrais le faire sécher moins longtemps. Mais vu qu'il fait un peu froid, je préfère le faire sécher au moins toute une nuit. Et demain, je mettrai en place le scotch pour faire les traits. Bon, ici, que je vous montre un petit peu les erreurs qu'on peut faire quand on peint, que ce soit à la bombe ou au pistolet. On peut faire des coulures, comme on voit juste là. Donc la solution est assez simple. Il n'y a rien de magique. Il suffit de poncer. Donc de reprendre du grain 800 à l'eau. Reponcer. Et l'objectif, vraiment, ça va se faire retoucher. Ce n'est pas du tout de vouloir enlever de la peinture ou de vouloir retrouver du gris ou ces choses-là pour moi. C'est vraiment de toucher. Et de voir à quel moment on n'a plus cette petite bosse. Dans mon cas, dès que je n'aurai plus la petite bosse, je vais pouvoir repeindre. Et voilà, j'aurai effacé l'erreur. Donc là, voilà. Il n'y a pas besoin de poncer très longtemps. C'est juste... Là, c'était vraiment fin pour moi. Là, maintenant, c'est juste une question de teinte. Donc il va falloir bien sécher. Que ce soit bien sec. Et pouvoir repeindre la zone. On voit bien que ça a abîmé la peinture. Et donc là, au toucher, c'est ce que j'essaye de voir en passant de pouce. Au toucher, c'est bien lisse. En tout cas, moi, je ne sens pas la différence. Donc voilà. On peut dire que la plus grosse partie de la coulure a été rattrapée. Maintenant, il faut simplement repeindre. Maintenant que tout est sec, je vais pouvoir retirer le masquage. Donc là, il faut le faire quand c'est sec au toucher. Mais pas complètement sec. Genre, il ne faudrait pas le faire demain matin, par exemple. Ce n'est pas une bonne idée. Enfin, le faire plus de, je dirais, deux heures après peinture. Et donc là, il faut y aller quand même délicatement. Il ne faut pas tirer d'un seul coup. Il faut éviter que la peinture s'arrache sur les côtés. Voilà le résultat. Je suis plutôt content. Il y a quelques endroits comme ici. Où il y a un tout petit peu de peinture bleue. Et je crois que plus vers le bas, la délimitation n'est pas parfaite. C'est bien faire le focus. Mais ça, ce n'est pas très grave. Avec une toute petite lame de cutter, on peut venir gratter les bords. Pour récupérer un petit peu ces endroits où ça n'a pas un peu trop loin, si on veut dire. Donc je vais enlever toutes les petites erreurs qui restent. Et puis après, je vais vernir tout ça. Et puis, ça sera bon. Donc résultat, après le vernis. Je dirais que le garde-boue est terminé. Je vais faire la même chose sur le réservoir dans les semaines qui arrivent. Et comme ça, on pourra voir l'entièreté de la moto. Donc je trouve que le résultat est vraiment sympa. Et ce bleu métallisé rend super bien avec le vernis. Donc j'espère que la vidéo pourra vous aider à faire des petites peintures amateurs comme ça. Avec des résultats plus que corrects. Merci. Merci.